Il y avait un camarade qui a été convoqué par la police pour un truc banal qui n'a aucun sens. C'est un activiste, un jeune, qui se bat pour sa liberté, qui se bat pour vivre dignement, pour un partage, une publication, un partage. Ils se retrouvent devant le parquet, donc sous pression, l'instrumentalisation de la justice. Il est temps d'arrêter cette mascarade, il est temps d'arrêter ces intimidations, il est temps d'arrêter cette repression qui n'a aucun sens. Il faut faire appel à la sagesse, il faut revenir dans la raison, il faut placer les intérêts de la nation en-dessus du tout. Il faut aller vers une solution concrète. Et la solution concrète, c'est d'écouter le peuple, de répondre favorablement à ses revendications. Donc aujourd'hui, ce pouvoir illégitime doit savoir une chose, c'est que la détermination du peuple à aller jusqu'au bout, tout, rien ne pourra l'arrêter. La volonté de faire de ce peuple, d'aller construire sa nouvelle République telle qu'il la conçoit, rien ne pourra l'arrêter. Rien ne pourra arrêter la volonté de ce peuple. Donc il est temps de revenir à la sagesse, d'arrêter ces intimidations, d'arrêter ces arrestations abusives en violation de toutes les règles humanitaires, toutes les conventions internationales, de leur propre constitution. C'est un droit constitutionnel de s'exprimer, de dire ce qu'on pense. C'est un droit universelle. Donc aujourd'hui, ce pouvoir utilise la justice comme moyen de repression. C'est grave ce qui passe. C'est grave. Ce n'est pas comme ça qu'on peut régler les problèmes. Je crois que ce pouvoir est arrivé à bout. Il n'a pas de solution. Il ne veut pas lâcher. Il est là. Il veut s'accrocher alors que la réalité, elle est tout autre. Il doit comprendre qu'il est temps d'aller vers une solution politique, d'aller vers du concret, d'aller vers une période de transition, de mettre la main dans la main et de conserver cette nouvelle Algérie sur des bases solides, sur des fondements d'un État démocratique, d'un État de droit, d'une justice indépendante. L'Algérien aujourd'hui demande de vivre désignement. L'Algérien aujourd'hui veut être libre dans son pays, veut arracher sa souveraineté, veut être souverain, veut une vie paisible. Donc je pense que toute cette mascarade, toute cette repression, toutes ces intimidations, toutes ces convocations, toutes ces pressions qu'on exerce sur les activistes, ne feront que rembourser leur détermination et leur volonté d'aller plus loin encore. Donc ce peuple doit savoir qu'il en assumera toute la responsabilité. Donc il est devant l'histoire. Il doit comprendre qu'il est temps d'aller vers une solution concrète, une solution politique, de répondre à tout ce que demande cette jeunesse, cette population. Aujourd'hui, nous avons remarqué les Haraga, ils ont repris de plus belle. Les jeunes aujourd'hui essayent de s'exprimer, on essaye de les museler. jusqu'à où ira ce pouvoir? C'est la question qu'on se pose aujourd'hui. Jusqu'à où ira ce pouvoir? Jusqu'à une implosion? C'est ça que vous voulez? Est-ce que c'est ça la solution? Donc il est temps. Il est temps de revenir à la raison. Il est temps de comprendre qu'il y a une réalité en face. Il est temps de comprendre que cette jeunesse veut vivre dignement, veut un état digne de ses enfants, veut une Algérie où il se reconnaîtra en tant qu'il est temps, en tant qu'Algérie. Donc allons-y pour une solution politique. Allons-y pour une solution concrète. Débattons, trouvons une solution qui pourra mener l'Algérie à bon port. Donc le pouvoir, il est face à ses responsabilités. Il doit en assumer les conséquences. Et j'espère, j'espère qu'il comprendra ce message et d'arrêter et d'arrêter tout, tout, cet arsenal répressif et d'arriver les solutions politiques, solutions qui peuvent mener à l'Algérie à bon port. Voilà mon message à ce pouvoir. Donc espérons que la sagesse prendra dessus. Espérons que la raison répondra à ces aspirations de cette population, de cette jeunesse magnifique, qui ne demande pas la Lune, mais elle demande de vivre dignement. Voilà mon message à ce pouvoir. Donc je dirais que ce peuple est déterminé à intéresser son destin, à venir, à s'occuper du devenir et de l'avenir de cette nouvelle république. Il est temps que ce pouvoir comprenne qu'il faut aller vers une autre étape nouvelle. Un d'un, tout le peuple, tout le peuple, la main dans la main, construira cette nouvelle république. Voilà mon souhait et voilà la préoccupation de tout le peuple algérien. Donc écoutez ce peuple. Écoutez ce peuple. Il est magnifique ce peuple. Ce peuple est nationaliste. Ce peuple aime son pays. Ce peuple veut conserver son pays. Ce peuple veut conserver une Algérie digne de ses enfants, digne de ses martyrs d'un million et demi de chouadars. Écoutez-le avant que ce soit trop tard. Voilà mon message. Et merci.